Hey ! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des suçons. Avant toute chose, il faut vraiment que j'en ai trop marre de le répéter dans tous les commentaires et de la voir dans toutes les vidéos, j'ai un problème de son. Alors on me dit, oui non mais Léa, il faudrait vraiment investir dans un micro, franchement t'as 300 000 abonnés bientôt tu fais pas d'effort. Je fais pas d'effort, ma caméra a pris 1200 euros, plus un micro que j'ai acheté à 200 euros, et je ne fais pas d'effort. Alors le problème ce n'est pas forcément le micro, c'est la pièce. Alors soit vous me faites tous un gros paypal, ce qui rage, et vous me payez une pièce d'appartement sonorisée, comme ça j'ai plus de problème. Soit vous attendez que je règle ce petit désagrément petit à petit, mais ça sert à rien de le répéter dans toutes les vidéos. Ce n'est pas que j'ai pas investi dans le matériel son, ce qui est faux, c'est que je trouve pas de solution pour l'instant. Et voilà, c'est tout, je suis en train de le voir pour un micro-cravate. Mais les choses viennent petit à petit, on a déjà une meilleure qualité de vidéo. Un, je ne suis pas rushée, j'ai beau faire des vidéos sur YouTube, je ne suis pas blindée de thunes. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur le son parce que je suis marre. Pour ce, on va parler des suissons, puisque c'est une vidéo qui a été beaucoup demandée, enfin beaucoup, 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 beaucoup de vente. Suite à la vidéo FAQ sur les règles qui vous a beaucoup plu, donc je vous remercie vraiment, vraiment énormément de tous vos petits pouces en l'air, de tous vos commentaires sur cette vidéo. Ça m'a vraiment fait hyper plaisir et du coup j'en ferai d'autres plus souvent, puisque ça vous plaît. Non mais j'en peux plus de dégozures là. Non mais attends, ils ont décidé de faire des travaux. Entre le deuxième qui lance ses pièces de jouer dans mon jardin, entre le troisième qui coulut ma boîte aux lettres et entre eux qui font des travaux. Déjà, à la base de la base, un suissant, c'est quoi ? J'ai pris mon petit ordi et j'ai trouvé une petite définition. Un suissant, connu aussi sous le nom de morsure d'amour ou de sucette, c'est la marque que l'on fait sur la peau de quelqu'un en la suissant ou en l'embrassant fortement. Il s'agit d'abord d'une équimose temporaire résultant de la repure de vaisseau sanguin de la peau. De façon simple, vous avez fait une équimose ou un bleu à votre partenaire en lui suissant et en lui faisant éclater les vaisseaux sanguins du cou, comme si vous lui avez mis une grosse patate dans sa gueule. Sauf que vous avez fait ça avec la bouche, donc c'est un peu plus romantique. La grande question, c'est du coup... Oui, la grande question, ça reste pourquoi on fait ça, parce que c'est quand même une blessure qu'on implige à l'autre. Eh bien, c'est une marque d'appartenance, une marque pour dire c'est à moi, ça m'appartient, un peu comme quand on marque du bétail. Et aussi pour prouver au monde entier qu'on baise. Oui, parce que bon, les suissons, ça sert à ça. Voilà, c'est pour montrer qu'on a une copine et que surtout, on ne fait pas que des scrables avec elle. Après, c'est souvent fait sous le feu de l'action et ce n'est pas forcément sans douleur, personnellement. Moi, ça me fait super mal, je ne comprends pas le concept de se faire du mal. Enfin bref, après, quand je dis sous le feu de l'action, si bien sûr, vous faites vos suissons tout seul pour être un peu swag et que vous montrez une fausse sexualité ou que vous dites à votre copain, fais-moi ce que je veux que tu me marques, ben voilà, c'est un peu, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est un peu bête. Voilà, sincèrement, c'est un peu bête. Du coup, moi, j'ai une petite question. Du coup, j'ai décidé d'ouvrir un petit débat. Mais pourquoi se faire mal ? Pourquoi ce besoin de se faire du mal ? Et pourquoi ce besoin d'appartenance ? Est-ce que finalement, le fait de se faire mal et de vouloir avoir mal, ce n'est pas un début de sadomasochisme soft ? Je vous laisse vraiment débattre de ça en commentaire. Et bien sûr, vous restez respectueux, vous insultez personne et vous faites comme des personnes éduquées. Voilà, mais vous pouvez débattre comme vous voulez en commentaire. Par contre, il se peut que vous, vous trouvez les suissons fun et que votre partenaire, ce n'est pas du tout son truc. Il faut vraiment demander l'autorisation à l'autre et s'il n'est pas d'accord, ne pas le forcer. C'est comme une première fois en force personne, c'est comme pour toute pratique, on ne force personne. Vous en parlez ensemble, si vous êtes d'accord tous les deux, vous faites ce que vous voulez. Si l'on n'est pas d'accord, voilà, c'est son droit. Ensuite, je sais que vous allez me poser la question, mais comment faire un suisson ? Et bien, c'est simple, c'est sur la peau les plus fines parce que c'est plus facile. Mais en gros, vous faites un haut avec votre bouche et vous venez sucer ou aspirer tel un aspirateur, le cou ou le poignet ou autre partie du corps de votre partenaire. Et c'est vraiment de façon insistante. Vous pouvez revenir, revenir, revenir. Le but, c'est qu'il a un putain de bleu de bâtard et que vous lui avez fait une énorme équimeuse. Bon, vous avez passé une nuit de dengue, vous avez des suissons partout, etc. Vous êtes content, vous allez pouvoir les montrer à tous vos copains. Sauf qu'avant d'aller montrer à vos copains, il y a vos parents. Alors, montrer à vos copains que vous vous envoyez en l'air, c'est chouette. Le montrer à ses parents, c'est souvent un peu tabou. Donc, il faut cacher les suissons. Et pour ça, il y a plein de techniques. Le suissons étant une équimose comme un coup, vous avez tout ce qui est crème Arnica pour le faire disparaître plus facilement, plus rapidement, etc. Ensuite, il y a l'histoire des foulards, de se mettre un foulard autour du cou, mais c'est souvent pas très discret. Et sinon, il reste la technique du fond de teint, de l'anti-sœur, etc. Donc, si vraiment vous voulez vous faire des suissons, je vous conseille de les faire dans un endroit qui se voit moyennement. Comme ça, ça sera vachement plus simple de les cacher. Petit disclaimer, avant de terminer, vous avez remarqué mon ton ironique à propos de ce suissons. Et le fait que souvent, c'est une marque pour montrer à tout le monde qu'on s'en voit en l'air. Eh bien, bien évidemment, je ne fais pas une généralité. Il y en a qui font des suissons, qui adorent ça, qui adorent s'en faire, etc. Mais qui les gardent pour eux. Et c'est vraiment pour eux quelque chose d'important. Voilà, comme je dis, vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Mais je trouve ça dommage, voilà, les gens qui se font des suissons pour faire les gens swag. C'est comme pour plein de choses. J'ai horreur qu'on fasse des choses pour se montrer intéressant. Mais voilà, il y a de tout partout. Je ne fais pas une généralité. Le suissons part évidemment avec le temps, comme un bleu. Donc, le temps que votre peau se cicatrise. Si le suissons est vraiment très foncé, il va mettre plus de temps à partir. Mais il n'y a pas une date fixe. Il part un peu quand il veut, en fait. Voilà, l'idée bien. En gros, voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur les suissons. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air d'encouragement. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Et aussi, si vous avez des choses, des choses à rajouter, des choses à dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et sur ce, j'ai fait tout mon pro. Et je vous laisse avec la musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501